Bonjour Alex, Australiens voulaient t'interviewer parce que maintenant ça fait 4 ans que tu es installée en Australien. On aimerait te poser quelques questions sur ton beau parcours ici. Pourquoi es-tu partie de France il y a 4 ans ? Alors je suis parti, je travaillais à Paris à l'époque dans un grand cabinet d'audit, Ersten Young, dans leur partie stratégie en fait. Et je commençais à me lasser en fait de la vie à Parisienne, métro, boulot, dodo, c'est vraiment ce que tu ressens je trouve à Paris. Et avec ma femme aujourd'hui, à l'époque on s'est dit c'est le moment peut-être de tenter l'aventure à l'étranger, de voir peut-être s'il y a quelque chose de nouveau et d'excitant qui pourrait nous attendre. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de tout quitter, d'abandonner nos jobs et de tenter l'aventure en Australie. D'accord. Et pourquoi avoir choisi l'Australie et pas un des autres pays du monde ? Nous, notre objectif était professionnel et on s'est posé la question, où est-ce qu'on pourrait aller ? Et bien forcément il y a les Etats-Unis, l'Angleterre, l'Australie, quand tu veux faire une carrière dans un pays anglo-saxon. Moi j'ai déjà travaillé, j'avais une expérience en Angleterre et du coup avec les difficultés que tu peux avoir pour faire des visas aux Etats-Unis, en fait tu te retrouves avec un choix assez vite fait, c'est l'Australie en fait. Après il y a beaucoup d'autres avantages et que tu découvres aussi une fois sur place qui fait que tu as envie de rester. Donc maintenant j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton nouveau projet professionnel qui s'appelle Running Heroes. Running Heroes c'est une start-up française qui a été créée en mars 2014. C'est une communauté en ligne si tu veux de coureurs et aujourd'hui ils ont plus de 150 000 membres en France. Moi j'avais pour projet de commencer à lancer quelque chose dans la fitness, c'est quelque chose qui me passionne. Et il se trouve que je connaissais le créateur de Running Heroes en France. Moi je l'ai contacté et je lui ai dit je suis en Australie, je connais bien le marché australien, ça fait 4 ans que j'y suis. Moi je pense qu'on peut lancer Running Heroes et que ça va faire un carton ici. Et donc comment ça marche ? En fait c'est assez simple, c'est un site internet qui est responsif donc tu peux aussi l'utiliser sur n'importe quel tablette, téléphone. C'est complètement gratuit, tu t'inscris, tu en fait synchronises l'application de course que tu utilises ou ta montre si tu as une montre connectée. Et nous en fait on va lire les données que tu vas créer quand tu vas courir pour te récompenser avec des points d'activité. Et derrière comme un reward programme en fait tu regardes les offres de nos partenaires qui sont en majorité des marques de sport ou de fitness. Et après tu utilises tes points pour rédimer des offres qui peuvent être par exemple 20% sur des nouvelles paires de chaussures ou des choses comme ça. Et donc j'imagine que quand on se sent dans une aventure comme ça, on a besoin de soutien ? C'est là en fait où Australiens a joué un grand rôle pour moi. Australiens et notamment Léo que je connais maintenant depuis 4 ans m'a aidé beaucoup en fait dans ce projet là. C'est un mentor donc justement quand je lui ai parlé au tout début que je voulais lancer mon propre business, c'est lui qui m'a dit réfléchis bien à ces aspects là avant de te lancer. Pense bien justement aux implications de commencer quelque chose de nouveau. Est-ce que tu as bien le bon réseau en Australie pour pouvoir avoir ce dynamisme dont tu auras besoin au début ? Ça va même plus loin que le business. Aujourd'hui j'ai un petit garçon, donc quand tu as une famille, tu vas avoir d'autres problématiques, la santé, l'éducation. Et lui il a une expérience ici qui est complète. Et donc ça, ça n'a pas de valeur, c'est quelque chose qui est immense. Je ne serais pas là où je suis aujourd'hui sans Léo en fait. D'accord, c'est beau. C'est vrai. Et c'est après, c'est pour ça qu'on est devenu ami et que ces relations deviennent plus intimes et plus naturelles aussi. D'accord. Et donc, on aimerait aussi savoir pourquoi tu as choisi le marché australien pour développer Running Heroes. En Australie, en fait, il y a très peu de barrières pour créer l'entreprise. Tout ce qu'il y a en ligne, tu vas sur un site internet, tu rentres quelques détails et en trois clics, tu payes quelque chose qui n'est pas grand chose. Et hop, tu as créé en fait ton entreprise. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est assez simple. Après, je trouve qu'il y a un aspect qui est un peu plus complexe, qui est l'aspect légal. À partir du moment où tu crées une entité juridique, il y a des implications. Et c'est là où justement le network et Australiens m'ont permis de m'aider, de rentrer en relation avec des avocats qui permettent de te donner des guides et de t'aider sur ces aspects-là, qui ne sont pas des aspects où moi j'ai beaucoup de connaissances par exemple. Donc pour toi, c'est un marché qui peut être intéressant pour beaucoup de domaines variés, pas seulement pour le sport ? Tout à fait. Après, l'Australie, c'est un marché où tu peux facilement apporter des nouvelles idées et tu vas avoir une réponse de la part du public qui peut se faire. Et c'est pour ça que c'est un marché qui est assez intéressant et en même temps qui n'est pas très gros, donc qui permet de prendre moins de risques que d'aller s'attaquer par exemple au marché américain. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci Claire. Merci. 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 Merci.